Oui, 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 les oeufs du retard du coup, ça va, 3 minutes de retard, bref, bonsoir YouTube, bonsoir, on refait notre session de la liste de journée du coup, ça rentre pas loin puisque ce soir du coup sort le dernier épisode, enfin le dernier épisode de la session, et on a pas plus avancé que ça, mais là techniquement vu qu'il y a pas Richoult ce soir, on devrait bien avancer. Oui, 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 ça c'est bon, ok, nickel, n'oublie pas bien sûr, même si les vues montent à chaque épisode, je suis très content de vous, merci beaucoup, mais n'oublie pas que tu peux liker, tu peux dislike aussi, tu peux mettre un commentaire, tu peux pas mettre de commentaire, tu peux t'abonner, t'es pas obligé de t'abonner, c'est magnifique, c'est incroyable, mais ça peut me soutenir, du coup je suis gentil quand même. Quant à nous, on reprend l'aventure du coup, on était le lendemain du jugement de Hunter, et on apprend que du coup, si je me souviens bien, Paul d'Ephes, et du coup notre Deus Ex Machina, il nous a sorti du pétrin, et surtout que, et surtout et surtout que, on sait l'identité du tueur du coup, enfin de celui qui a tué, ouais, qui est du coup le vieux monsieur Rabougri dans, dans la case, enfin dans la case, dans la, dans le bengarou, dans le bengarou de, enfin de l'étang quoi, j'en sais même plus, j'arrive plus à parler, le bengarou de l'étang, et, pas plus que ça en fait, ah si il s'est échappé, putain si, si si si, il s'est échappé, il s'est échappé, et là on est retourné du coup, à l'agence, pour récupérer des informations, du coup, pour, enfin pour la suite de l'affaire quoi, tout simplement, euh, putain on commence directement avec Paul, super, j'ai déjà pas assez de voix déjà, et, ah, bah voilà, ok, Phoenix qui complimente quand même Paul, c'est rare, hein, c'est rare, c'est rare, alors qu'il arrêtait pas de le dénigrer pendant, je sais pas combien de temps, Paul, tu nous as vraiment aidé au tribunal aujourd'hui, c'est vrai, sans vous Paul, je sais qu'il aurait sans doute été reconnu coupable, oui, et oui, on rappelle ce drama, ce retournement de situation incroyable, où, euh, Hunter a été, euh, pointé du doigt comme coupable, et trois secondes après, non, je m'y oppose, mais sérieusement, Nick, ce type qui loue les barques, il est plutôt louche, et Benji, il n'est pas encore tiré d'affaire, c'est sympa de nous remonter le moral, Paul, je suis un type d'assises dans le public, ok, assis dans le public, hein, on rappelle qu'en plus, il a entendu, enfin, il a entendu les deux coups de feu, mais d'où j'étais assis, Hunter semblait plutôt crispé, je veux dire, vous êtes sûr, c'est ce qu'il dit, la vérité, au sujet, cette nuit-là, c'est bon, et c'est un chouïa, ouais, Nick, je ne sais pas, mais, ce que je sais, c'est que je vais faire confiance à tous les deux jusqu'au bout, c'est que je vais faire confiance à tous les deux jusqu'au bout, tous les deux, Hunter et qui d'autre, tu penses à moi, pas vrai, non, il pense à moi, pas vrai, Nick, oui, à toi, Paul, pas à moi, et pourquoi Paul, Nick, hein, en fait, ouais, pourquoi moi, Nick, tu en as marre de ton silence, mais pourquoi il ne parle pas ? Mais comment, comment Phoenix, il se sert de Maya, quoi, ça me dégoûte, juste parce que Maya, euh, n'a pas son, ne peut pas parler avec, elle ne peut pas parler avec sa soeur, donc du coup, il ne la respecte pas, si vraiment c'est ça, je vais buter un câble, Nick, pourquoi fais-tu autant confiance à monsieur Hunter, je veux dire, il a changé ses derniers temps, c'est vrai, mais au début, c'était vraiment un sale type, tu ne trouves pas ? Je ne l'ai pas connu à l'époque, quand il voulait devenir avocat de la défense, une minute, tu parles que quand vous étiez ensemble à l'école, c'est ça ? Ouais, à l'école primaire, Oh, la musique ! Ils m'ont sauvé, Benjamin, et Paul, ils m'ont sauvé, et je ne l'oublierai jamais, c'est ce qui m'a poussé à devenir avocat de la défense, tu sais. Quoi ? Mais Paul, de quoi il parle ? Hein ? Désolé, je l'ai oublié. Bon, Nick, raconte, je suis vendu dans cette histoire, mais aujourd'hui, point final, mais nous aussi, en fait, nous aussi. Bon, d'accord, c'est une histoire plutôt longue, alors accroche-toi. On est toutoui, mon ami. C'était au début du printemps, en sein à main, avec mon bonbon dans la bouche. Je ne suis pas sûr au jugement, au cours d'un prochain d'école. D'accord. D'accord. Désolé. J'avais envie d'un sucre. Comment ça, un procès d'école ? Non, mais raconte-nous, on voit des flashbacks, nous. Tu te souviens, Paul ? L'année de CM1, au printemps ? Un gamin de ma classe s'était fait piquer son argent de cantine. Son argent de cantine ? On était dans une toute petite école. Chaque mois, les enfants apportaient une enveloppe avec de l'argent pour les repas. Je vois. Oui, il y a les fameux tickets. Tickets. Donc, l'enveloppe de cette élève avait disparu avec ses 38 euros. C'est vrai. C'est écouté comme ça, chaque mois, pour payer la bouffe de l'école. Ouais, maintenant que tu m'en parles, je me souviens. Mais c'est normal que tu aies oublié. Tu étais absent ce jour-là. Bref. L'enveloppe a été volée pendant le cours de sport. J'avais chopé la crève, donc j'étais dispensé ce jour-là. Par exemple. Tu étais le seul absent du cours. Donc, ils ont conclu que c'était toi le coupable. Ouais. Les élèves de la classe ont dit que je devais être jugé. Putain. Jugé ? Donc, le jour suivant, on a organisé un procès en classe et j'étais l'accusé. Oh, bébé de nique, bébé de nique. Avec la prof et tout ? Oh, ça, c'est pas moi. Coupable, rends-lui sur l'argent. T'es un pourri que personne jouait avec lui. Avoue que c'est toi. Tu seras la vérité. Dis-moi la vérité. On ne jouera plus avec toi. Tu seras des sous-lui de la course en relais. C'est comité de bibliothèque. Oh là 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 là. Phénix, tu sais qu'on ne doit pas voler l'argent des plus autres. C'est pas bien. À la fin, même l'instituteur me croit coupable. Oh, merde. Présente tes excuses à tes camarades de classe. Phénix. Ah oui, donc, du coup, c'est l'enfant qui vole les 38 euros, mais par contre, on n'appelle pas les parents, etc. Non, c'est juste, excuse-toi et c'est tout. Un bébé ! C'est euh... J'avais cru que c'était un truc à Megaman, mais non. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais si triste, je n'arrêtais pas de pleurer. Mooooooon ! Tout le monde me dévisageait, comme si j'étais coupable. J'ai voulu m'excuser. Je me suis approché de la place de ce garçon. Et c'est là que ça s'est passé. Il ne devrait pas avoir à s'excuser. Seule l'épreuve compte lors d'un procès. Oh, c'est Hunter qui a pris sa défense. Tout le reste n'a aucune importance. Voudriez tous avoir honte, amateur ! Benji ? Oh, rien qu'à l'école, il avait déjà son nœud papillon ! C'est pas toi qui a volé l'argent, pas vrai ? Non ? Alors, tu n'as pas à t'excuser ? Tout le monde crie que tu es coupable, mais personne n'a de preuves. Il n'a plus de preuves. Par conséquent, votre honneur, ce garçon est innocent. Tout le monde dans la salle qui s'est détraqué. Eh, Benjamin, c'est tout de l'argent qui a été volé ? C'est l'argent de Benji, en plus ! Oh, dinguerie ! Ouais, ouais, c'est lui, il est coupable ! Pas besoin de preuves ! Obligez-le à s'excuser ! Mais vous allez la fermer, oui ? Oh, putain ! Oh, c'est toujours la pareille ! Tout le monde se lit contre une seule personne ! Mais pensez un peu à ce qu'il a éprimé ! Euh, si elle dit qu'il est innocent, alors qu'il est innocent ! Wahou ! Ah, très bien ! Je remplacerai de l'argent, même ! Putain, mais, 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 les adultes dans ce monde, plus t'es vieux, plus t'es spécial ! Le procès de décon est terminé ! Ça s'est passé comme ça. Après ça, tous les trois, on est devenus des amis inséparables. Jusqu'au jour où, bah... Waouh ! Je savais pas tout ça ! Ouais, t'as vu ! Et ma voix, elle a pas changé ! Hein ? Ouais ! Moi non plus ! Enfin, je l'avais oublié, quoi ! C'est à ce moment-là que j'ai découvert la signification du mot « seul ». Oh ! Phoenix, c'est un connard, mais on t'aime quand même ! Tout seul, sans le moindre ami au monde. Béti ! Ça a bien agi, Paul. Ouais, bah, j'ai seulement eu de la chance d'être absent ce jour-là ! Si j'avais été là, c'est moi qui aurais des inécoupables ! Oh non ! Je me suis senti un peu concerné, vous voyez ! Bon, Paul des fesses arrive tout par la dérive. Ouais, sur un coup de vent. Le... Le coup de vent des fesses, en fait. Vous avez compris ou pas ? Oui, 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 oui. tchoc, tchoc. Ok. Jusqu'que je vais faire un truc. Oh, une autre type. Hum hum. Hum hum. Pardon. Excusez-moi. Ça, c'est bon. Ok. Bref, après ce procès, je suis allé discuter avec Hunter. C'est vrai que j'ai appris que son père était avocat de la défense. Je me rappelle que ses yeux brillaient quand il parlait de son père. Je m'étonne. Je serai avocat de la défense comme mon père. Un célèbre avocat. Et puis, quelques mois plus tard, il a été envoyé dans une autre école. Du coup, on le sait maintenant. Hum. La fameuse affaire des L6, du coup. Exact. Je ne suis pas certain, mais c'était sûrement lié au décès de son père. Eh bien, obligé, oui. C'est trop triste. Je n'ai réentendu le nom de Hunter que plusieurs années plus tard. Il y avait un article sur lui dans le journal. Le titre était du genre « Les pratiques douteuses d'un avocat démoniaque ». Oh putain, non ! C'est trop liant, mais oui ! Fabrication de preuves, manipulation de témoins, dissimulation de fées, oh... Benji ! Non ! Oh non ! L'article disait qu'il était prêt à tout pour obtenir un verdict coupable. Tout. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passait ? Enfin, ce n'est plus Benji que j'ai connu. Elles ne m'ont plus. C'est également ce que je me suis dit. J'ai tenté de le contacter je ne sais combien de fois. Il n'a jamais répondu. Ben, jusqu'au jour où on l'a rencontré du coup dans le procès avec Mia ? Ou c'était après ? Ouais, non, c'était après du coup. Je crois qu'il n'avait pas envie de revoir ses vieux amis, mais non. Mais je ne pouvais pas lâcher l'affaire comme ça. Je voulais la rencontrer. Comprendre ce qu'il avait fait changer à ce point-là. Mais nous, on le sait, c'est Hartung, c'est l'autre mec, là. Alors, je me suis décidé. Non ! Tu ne veux pas dire que... C'est pour ça ? C'est pour ça que tu es devenu l'avocat ? Pour retrouver Hunter ? Pour le confronter ? Et aussi parce que c'est ma moitié ? C'est mon bro ? Moi, avocat de la défense, il était forcé d'avoir l'affaire ou non ? D'avoir affaire ou non ? Attends. Moi, avocat de la défense, il était forcé d'avoir affaire à moi qu'il le veuille ou non. Oh ! Oh ! Je fais des petits bis ! Allez ! C'est obligé ! Au tribunal. Hunter me faisait confiance et réciproquement. Et réciproquement. Mais putain ! Il souffre et personne n'est là pour le soutenir. Je suis le seul à connaître le vrai Hunter. Je suis le seul à pouvoir l'aider. Oh, Nick ! Je ne savais pas que... Toi et Hunter ? Oui, mais tout le temps. Oh, à ce moment-là ? Oui, oui. On faisait des procès en secret et tout pour s'entraîner. On s'entraînait ! Ouais ! Et c'est qui qui était à la barre ? Oh, Paul, quand même. Oh, non, pour savoir. C'est qui qui tenait le gros marteau ? Oh, Paul ! Non, c'est bon. Je ne suis pas jaloux. Je me sens un peu exclu, en fait. Alors, c'est pour ça que tu m'as défendu gratuitement ? Ah, putain ! Euh, ouais. Je t'ai aidé parce que j'avais confiance en toi. Mais putain ! C'est privé, voyons, Paul ! Sauf que je ne me rappelle pas avoir accepté de le faire gratuitement. Oh, Nick ! Nick ! Nick ! Nous devons sauver M. Hunter coûte que coûte, d'accord ? D'accord. Mais ça pourrait nous coûter cher. Ouais. D'abord, il y a ce gardien de la boutique de location de barque. Qu'est-il ? Ou qui est-il ? Je penche pour qui ? Je crois pouvoir me débarrasser de certaines preuves dont je n'ai plus besoin. D'accord, allons-y. Ok. On va à la barque, du coup. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir sur le cabinet d'avocat, ouais. Ah ! Ah ! 27 décembre, cabinet d'avocat Rosenberg. Merci. Je l'ai entendu en décalage, je suis hein. Surpris, le truc. Ouais, je l'ai entendu en décalage. Il est encore absent. Ça va se demander quand cet homme travaille. Allons, allons, on ne soit pas si sévère. Je crois que nous allons devoir revenir. Je ne vois pas pourquoi en plus. Ah mais si, putain ! Il était lié à l'affaire, j'oubliais. C'est là-dedans qu'on avait trouvé le portrait de la mère de Maya. Centre de détention, ouais, mais bon. Oh ! 27 décembre. Centre de détention. Merde. Attendez, je n'ai pas lu mon script. Ok, 27 décembre. Centre de détention par Loire. Vous avez l'air aussi cyniste que d'habitude. Oh, monsieur Hunter, j'ai appris l'histoire du procès d'école. Le procès d'école ? De quoi parlez-vous ? Vous, vous ne vous rappelez pas ? Non, pas du tout. Votre agent de la cantine, il avait été volé, non ? En CM1 ? Mon agent de cantine ? Oh ! Ah oui, je crois me rappeler une histoire de ce genre. Oh, putain, mais... Nick, je crois que tu es le seul qui se rappelle vraiment. Euh, tout ce qui a de l'importance pour moi, je suppose. Monsieur Hunter, vous ne savez pas ? Ce procès conduit unique à devenir avocat de la défense. Je crois que j'ai mal lu le texte d'avant, donc du coup, je suis désolé, j'ai mal lu, je crois. Ce procès conduit unique à devenir avocat de la défense. Ridicule. Super, merci. Ceci dit, c'est bien le genre de choses dont vous êtes capable. Comme quand vous êtes à côté de moi à me prendre dans vos bras et me soulager en me disant que je ne suis pas coupable. Vous ne l'avez pas changé, right ? Pas vrai ? Si simple. Trop simple même. Ah ! Bonsoir, Alexis. Peut-être, oui, mais vous avez trop changé, Hunter. Vous, vous avez trop changé. Peut-être. Hunter, pourquoi avoir choisi de devenir avocat d'accusation, en fait ? Vous admirez votre père ? Vous disiez vouloir être avocat de la défense, non ? Je ne serais pas capable de nier de la réalité comme vous le faites. Voulez-vous dire ? Mon père m'a été enlevé et vous voudriez que le défendre des criminels ? Ah ouais, pour le coup, là, oui. Je suis désolé, Wright, mais ma bonté a ses limites. Si t'en avais une, rien qu'une au moins, en pleine bromance. Oh oui, il y avait Hunter, oh putain ! Oh putain, mais je... Oui ! Oui ! Un suspect a été arrêté pour le meurtre de votre père, non ? Oui, l'homme qui a été bloqué dans l'ascenseur avec mon père. Son nom était Yami... Oui, Yami Yogi, du coup, on rappelle, sûrement une référence à Yu-Gi-Oh, à mon avis, vu qu'il y a un déroulement de personnalité. Le problème aurait été... aurait pu être retourné dans tous les sens. Lui seul pouvait l'avoir tué. Un peu de bromance cute. Mais moi, j'en veux tout court. Mais... il était reconnu non coupable. Cet avocat l'a tiré d'affaires. Ça devait être Jean Durand. Ah putain, d'accord. Ok. Ok. Jean du jardin qui est mort, je rappelle, sur la barque. Ce jour-là, il y a 15 ans. Nous sommes tous les trois restés coincés dans cet ascenseur pendant 5 heures. Les secours sont arrivés. Nous avons tous souffert d'un manque d'oxygène. En 5 heures ? C'est genre pas plus longtemps qu'on peut avoir d'oxygène ? Enfin, après, on a vu qu'on est trois. Je ne me souvenais absolument pas du meurtre. Vous souffrirez d'amnésie ? Encore aujourd'hui, tu ne me rappelles pas de ce qui s'est passé dans cet ascenseur. Attends, l'avocat de Yu-Gi-Oh a axé toutes ses plaidoiries sur cet élément. Il a prétendu que Yu-Gi était sain d'esprit à cause du manque d'oxygène. 100% ou c'est une référence à Yu-Gi-Oh ? Yu-Gi a été relax... A été relax... A été relaxé ? Ah, putain, oui ! Yu-Gi a été relaxé par manque de preuves. Innocenté. Oui, voilà. Relaxé. C'est ça qui m'a fait changer d'avis. Oh. Je me suis mis à... Je me suis mis à... Je me suis mis à détester les avocats de la Défense. Bon. Ah, mais vous travaillez avec Von Karma ? C'est quoi votre relation avec Von Karma ? Dis Phénix en mangeant ses bonbons. C'est quoi votre relation avec lui, là ? Je sais pas, j'ai l'où, quoi. Il s'abat. Je peux en avoir, Phénix. Merci. C'est mon professeur. Un homme qui mérite le respect. Il m'a appris tout ce que je sais sur les techniques du tribunal. Moi aussi, j'en mange, attendez. Donc, il est ce que ma soeur était pour toi, Nick. Il est d'un perfectionnisme absolu. C'est bon, ça te merde. Vous les achetez où ? Non, non. Le magasin d'à côté. Un jour, j'irai. Au tribunal ? Dans sa vie privée ? Il a l'obsession de toute affaire la perfection. Bonsoir, Shinara. Comment ça va ? Bonsoir. Comment elle va ? Il y a des nouvelles ou pas ? Il y a des news ? La perfection ? De toutes les affaires qu'il a traitées, aucune n'est restée non résolue. Et aucun suspect n'a été innocenté. Jamais. Mais... Mais si... Je sais. Il est possible que certains suspects... Oh putain. Il était possible que certains suspects étaient en fait innocents. D'accord, ok. A part que je suis gêné puissance 1000, ça va bien et toi ? Mais enfin, Shinara... Il ne faut pas être gêné quand on voit une belle cravate ou un homme aussi télèbreux que Hunter. Mais à chaque fois, on tient la route. On traverse la route. On se regarde pas. Je suis gêné puissance 1000. Pourquoi donc ? Bonne karma fait son travail. Il démontre la culpabilité du suspect à la perfection. En tout cas, il est quasiment impossible que lui preu... Il est quasiment impossible de lui trouver un point faible. S'il détecte une faille en lui, il fait tout ce qu'il peut pour la combler. Oh putain. Enter. Deux paiements refusés ? Pourquoi ? Par rapport à... Un plafond bancaire ? Merde. Je sais pas. Mais t'as quoi ? T'as la toux, un truc du genre ? S'il y a des moyens pour essayer de soulager un petit peu ? Si ce que vous dites est vrai, demain, nous vous serez condamnés. Il a raison. Il a failli te condamner aujourd'hui en fait. Heureusement que Paul D'Effes est débarqué. C'est pas le moment de faire l'éloge de l'ennemi, monsieur Enter. Je me retrouve dans une situation étrange. Je dois admettre. Sans blague. Hé, Hunter. T'as vu mon badge ? Désolé. Je ne pense pas pouvoir vous aider à ce sujet. Je ne connais pas les badges. Je ne sais pas ce que c'est. Je me suis fait cliquer mon giga gêné devant la pharmacienne. Bon, t'inquiète pas. Il y a plus gênant que ça. Du genre, moi qui achète des préservatifs et que c'est la caissière qui est gênée et que c'est moi qui en achète. Voilà. Tu ne veux pas m'aider ? Pourquoi montrez-vous cette image ? Pas mal, ça. Ah, mais franchement, c'est la première fois que je voyais ça. Genre, j'y allais tranquille. Je raconte une petite anecdote. Mais genre, j'y allais tranquille. Je prends le paquet. Je vais à la caisse. J'attends un petit peu. Tout le monde passe. Bonjour, bonjour. Ouk. La meuf, elle prend le truc. Bip. 13 euros. Ça n'est pas un regardé. Surtout qu'il y a deux minutes après, il y a mon ex qui débarquait derrière moi. C'est bon ? Et je lui dis, ben oui, nickel. Je prends le sachet. Au revoir. Avec le sourire, tranquille. Je m'en vais. Mais vraiment. Là, gênant. Là, par contre, gênance puissance 1000. Parce que les cartes qui sont impayées ou qui ne passent pas, etc. C'est tout à fait normal. La dernière fois, j'avais même en face de moi, j'avais même une petite vieille qui a mis sa carte. Elle a dû faire deux fois le code parce que c'était trompé. Elle ne savait plus comment ça marchait le truc. Elle n'a pas eu de gênance ou quoi ? Il n'y a plus gênant que ça. Littéralement. Je crois qu'il n'y a pas plus gênant qu'une pharmacienne qui est troublée que quelqu'un chasse des préservatifs. Alors que, je ne sais pas, quoi, c'est... Elle devrait être contente, je ne sais pas, en mode... Oui, vous vous protégez, c'est bien. Ouh ! Mais non, non, apparemment. Je pense que c'est la taille qui l'a gênée, ouais. Ouais. C'était marqué micro pénis dessus. Euh... Oh, comme ça, pour rien. Vous savez, j'ai été impressionné par votre sens de la déduction aujourd'hui au procès. C'est vrai. Vous étiez sur le point de craquer, mais quand même. Eh, Nick, il a remarqué. Eh, t'as vu, il te remarque, hein. Il t'as vu, il te regarde bien, t'as vu, il te remarque, hein. Oh, mais aide-nous un peu. T'as vu, c'est une balle. Oh, et le pistolet, c'est le même, non ? Le perroquet ? Alice ? Ah ! C'est l'affaire qui a changé ma vie. Et demain, le 28 décembre, il aura prescription. Prescription. Oui, c'est vrai, c'est moi. Demain. Serait-ce une coïncidence ? Bah non. Euh... Mais, euh... Même. Si le dossier est enfin renfermé, cette affaire ne sera jamais effacée de ma mémoire. Jamais. Pauvre monsieur Hunter. Nick, là. Tiens, une photo, une photo du mort de ton père. Ah. Nick, non ! Ah ! C'est une photo de son père, il ne lui montre pas ça. Mais putain, mais elle le dit en plus. T'as raison. C'est sans doute pas le moment de déterrer ses souvenirs. Qu'est-ce que c'est ? Oh, je suis off. Il y a une photo de ma lamborghini. Ah. Bah, ciao, du coup. Oui, d'avoir le même prénom, j'ai l'impression, H24 qui m'appelle. Tu t'appelles Oli... Alice, toi aussi, Sinara ? Tu t'appelles Alice, toi aussi ? Oh, la coïncidence, c'est folle. Ah, c'est pour ça que j'adore le streaming. La coïncidence, c'est folle. Oh, trop marrant l'anecdote. Wow. Du coup, tu me perturbes tout le temps. On va se casser... Des affaires, du coup. 27 décembre. Poste de police. Division des affaires criminelles. On dirait que l'inspecteur detective n'est pas encore rentré. Detective ? Il ne reviendra pas aujourd'hui ? Oh, vraiment ? Il a dit qu'il devait arrêter un type... Il a dit qu'il devait arrêter un type d'ici demain. Le gazin à la boutique de Barcway. Il a créé quelque chose comme... Je l'ai à très près, quoi qu'il en coûte, mon gars. Bonne chance, c'est active. Belle la gourde. Ça fait quoi, chat en émote ? Tu le fais exprès, Kebab ? J'ai littéralement laissé la description, c'est écrit dans le titre. Ça transforme le chat en émote. Voilà, c'est tout. Pendant 5 minutes, vous parlez avec des émotes. C'est tout. 27 décembre. Parc de la gourde entrée. Mais vraiment, des fois, Kebab, je me pose vraiment la question. Comment tu fais pour rester en vie, en fait, des fois. Attention, l'acide, ça brûle la peau. Ah, mais ça fait quoi ? C'est dangereux. Mais pourquoi ? Parce que ça brûle la peau. Mais pourquoi ? Oh là là. Allez, chronomètre. Parce qu'il veut faire le malin, le bébé. Tac. Où est-ce que tu es ? Bah, le chat en émote, je ne sais pas, moi. Mais c'est écrit dans le titre ! C'est écrit dans le titre ! Dans ma classe, on est deux seules meufs. On s'appelle toutes les deux Alice. Donc, en plus, Twitch, c'est parfait. Mais il y a une Alice qui aime bien Alice au Pays des Merveilles. Il y a une Alice qui adore Alice de American McGee. Donc, voilà. Donc, Alice au merveille. Bah, du coup, c'est au merveille, quoi. Et Sinara, toi, tu es la Alice badass avec un couteau. Voilà. C'est où le chat en émote ? Faire un clip, non ? Et où le bouton, là ? Attendez. Commencer une prédiction ? Non. Juste un émoticône. Voilà. Tac. Voilà, c'est parti. Let's go. Pendant 5 minutes. Bon, ça va être très court, ne vous inquiétez pas. Oh ! Merde ! Attendez. Le chat en émoticône, uniquement, ça me fait penser, du coup, au stream de Donald Trump avec le chat uniquement en émoticône. Et qui était spammé de drapeau LGBT, ça me faisait tellement rire. Salut les gars, ça fait un bail ! Ah, inspecteur detective ! Oh, c'est pas assez loin aujourd'hui, hein ! Oh, Grégory, oh ! Quoi qu'il arrive, en tant que copie, c'est le police, c'est mon devoir d'envers vous. Il a fait buller. Maintenant, je file l'attrapé et criminel. Les gars. Inspecteur detective est très vif aujourd'hui. Oh ! Encore une chose ! Personne ne va dans la forêt aujourd'hui. Mais pourquoi ? La forêt ? Là où Eva est... Là où Eva campait ? Ouais, pourquoi ? Le camping est interdit, mais le garde a découvert le campement d'Eva. Eh bien. Il est furieux ! On ne pourra plus y mettre les pieds pendant un moment. Ah, d'accord. Ok. Allez, plus que trois minutes, les enfants. À mon avis, Eva... Eva va avoir des soucis. Ah, 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 ah. Bon, je vous vois demain. Ok. Go plage. Oh ! Mais du coup, je peux plus écrire, moi. Mais du coup, je peux plus faire mon doudou, moi ! Je sais comment, mon doudou ? À l'ancienne, hein. 27 décembre, lac Gourde, plage publique. Tendam ! Putain, mais moi, je peux pas faire mon doudou, quoi. Mais si, je peux faire mon doudoum. Ah, non, je peux pas copier. Attends, doudoum. Ah, si, je peux faire doudoum. Oui, voilà, ok. Je me le disais aussi, c'est bizarre que je ne peux pas le faire. C'est bizarre que je ne puisse pas écrire doudoum. D'accord. Oh ! L'horreur d'acier a disparu. L'horreur d'acier. L'horreur ? Les centres de hot dog est fermé, on dirait. Paul a dû en avoir trois affaires avec le procès pour s'occuper du boulot. Bon. On ne peut pas aller voir Eva. Je pense qu'elle a déménagé, du coup. 27 décembre, boutique de location de barque. Le vieux gardien est parti. Ouais. Je n'aurais jamais cru que ce soit lui le vrai meurtrier. Moi non plus. Ah ! Je reconnaîtrai ce rèclement de gorge entre mille. Oh putain. Attendez. Qui se rècle la gorge ? Oh putain. L'avocat. Oui. Eh bien bonjour. Je me suis boucl. Eh bonjour. Que fait de vous donc ici ? Une petite promenade. Je n'ai toujours pas la rosée du matin. Vous voyez ? Vous êtes un petit couple. Ouais non. Elle est mineure. Monsieur Rosenberg. Ce n'est pas le moment d'être nostalgique. Le procès de Massé Hunter se termine demain. Qu'est-ce que c'est fou là lui ? Mais d'après ce que je sais, Hunter devrait s'en sortir, non ? Eh bien, je n'en suis pas sûr. Eh bien, que voulez-vous dire ? Eh bien, je n'en suis pas sûr. Si vous trouvez quelque chose, venez tout de suite à mon cabinet. Oui, comme vous y serez en fait, connard. Oui, peut-être que vous y êtes. Peut-être. Merci. Au revoir. Que crois-tu que Monsieur Rosenberg faisait ici ? Bah ouais, c'est ça qui me perturbe. Qui peut le savoir ? Avec Go Cabane. Il y a encore Alice. Il y a Alice. Du coup, vous êtes trop Alice. Personne. Bonjour. Bonjour. Quoi. Eh, c'est Alice. Coucou Alice. Allez, ça fait 5 minutes. Oh là là. Je demande où est passé ton maître Alice. Bonjour. Bonjour. Quack. Je regrette. Ah, t'as vu comment c'est le verturement. Qu'est-ce que je vais te tuer un jour ? Mais je regrette fort. Ah bah, c'est 10 000 points. 5 minutes. Tel que 5 minutes, c'est un peu trop long. Mais en vrai, pour une torture, c'est bien. Au moins, l'argent est bien dépensé. Pourquoi vous êtes vraiment sur le qui-midi ? Je vais écrire. Je vais écrire. Je vais écrire. Bonjour. Bonjour. Quack. On peut pas lui parler. Tu aurais peut-être m'occuper d'Alice ? Nick. Ah, tu veux pas le kidnapper, voyons. De toute façon, la police sait qu'elle est là. Je suis sûr qu'ils feront quelque chose. Bon, d'accord. Sale caca. Oh, c'est pas gentil. Désolé, Alice. Il me dit que je peux pas te prendre. Lui, c'est Nick là-bas. Ah, parfait. Maintenant, le piaf va me haïr. Maintenant, le piaf va me haïr. Bonjour. Il fait très froid. Le cheval, j'ai sûrement été. Pour mon avis, il n'a pas remis les pieds ici, puis le brosser. Ouais, 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 ouais. Cette canne à pêche a dû coûter cher. On pourrait peut-être le frère de l'inspecteur detective. Ouais. Tu ne crois pas que ça gênerait le gardien ? Mais c'est lui le tueur, connard. Tu crois que ça gêne qui ? Pas besoin, je suis indépendante. Mais on n'a qu'à lui laisser le détecteur de métaux en échange. Euh, peut-être pas, non ? Ah, le coffre, oui. Au fait, Nick. Alice connaît le code du coffre, non ? Alice ? C'est quoi le code ? S'il te plaît. C'est vrai. Alice, quel est le numéro du coffre ? Alice, quel est le numéro du coffre ? 1228, quack ! Quack ! Ouvrez, Nick, allez ! Je suis sûr qu'il n'y a pas d'argent là-dedans. Oh, mais attends. Il le garde fermé, non ? Donc il doit continuer un objet de valeur. Oui, trente-douze, oui ! Bon, Nick, regardons ce qu'il contient. On y trouvera peut-être un ou deux indices, peut-être. Il ne contient qu'une lettre. Une lettre ? Oh, c'est nul ! Il n'y a ni nom, ni signature sur ce truc. L'écriture est très claire et très minutieuse. Vengez-vous de Benjamin Hunter. Hunter ? Hein ? Hein ? Nick, pourquoi le nom de M. Hunter est cité dans ce document ? Je ne sais pas, moi non plus. Quand je le saurai, je le sois liant de l'entier. Vengez-vous de Benjamin Hunter. Elle dit aussi, c'est votre dernière chance. L'heure est venue de vous venger des deux hommes qui ont détruit votre vie. Attends, c'est une lettre qui fait croire que le mec est devenu vieux et amnésique à cause du parent de Hunter ? Non. Le reste de la lettre décrit en détail le plan du meurtre. Oh non ! Comme tu es Jean Durand et comment faire condamner Hunter ? Faire venir Hunter sur le lac, dans la barque, et tirer deux coups de feu. Exactement ce que j'ai deviné aujourd'hui au tribunal. Tout est là. Parfaitement détaillé. Et qu'est-ce que ça veut dire d'après toi, Nick ? Je ne sais pas. Mais on dirait que ses instructions sont destinées au gardien. Quand il a tué Jean Durand et appelé Hunter, il obéissait à ses instructions. Oui, oui. Mais qui aime bien écrire cette lettre ? Et puis, qu'est-ce que ça signifie ? Vengez-vous de Benjamin Hunter. Écoute, je ne sais pas, d'accord ? Et une chose est sûre. D'Alice a coupable, c'est sûr. Fuck ! Le pistolet ! Le pistolet ! Cette lettre est un indice stupéfiant. Lettre du coffre ajouté. C'est déjà un gros indice, ouais. Un giga indice, on va voir si on peut pas trouver détective. Il y avait autre chose ou pas ? Est-ce que j'ai vu qu'on pouvait encore l'examiner ? Je me demande pourquoi le gars-ci n'a pas remporté cette lettre. Il est parti dans l'urgence. Il n'a même pas dû remettre les pieds ici après le procès, ouais, c'est vrai. Fuck ! Fuck ! Fuck ! OK. Euh... 103... Présenter... La lettre ! Enter ! Regarde ! Enter ! Vous voyez cette lettre ? On l'a trouvée dans le coffre-fort de ce lieu de gardien de barque. Je vois. Se venger... de moi ? Mais c'est qui ce vieillard ? Je... Je ne sais pas. Un accusé innocent que vous avez fait condamner ou quelque chose comme ça ? Bravo, Wright. Mais je ne me souviens pas de ce vieil homme, pas du tout. Alors il re-obéit à cette lettre, c'est ça ? Ce qui signifie que quelqu'un d'autre était derrière tout ça. L'heure est venue de vous venger des deux hommes qui ont détruit votre vie. Moi, j'en suis sûr que c'était une lettre par rapport à son père. Deux hommes ? C'est-à-dire Jean Durand et moi ? Non, 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 non ! Ton père et toi, Enter, 100%. Elle dit aussi que c'est votre dernière chance. Dernière chance ? Dernière chance ? Attendez. Peut-être que... Peut-être que... ... ...